C'est un son qui est sorti, il s'appelle Corona, je l'ai fait en collaboration avec Gadesa Productions. Donc c'est un son évidemment qui parle du virus qui nous atteint tous. Cet ennemi invisible, se cache derrière les plus bois, c'est pas grave, il est là. C'est l'ennemi numéro un du moment, donc je pense qu'en tant qu'artiste, c'était nécessaire de parler de ça, de parler de ça et de donner ma vision des choses qui est la vision d'un homme lambda, qui est la vision de quelqu'un de complètement neutre, qui ne juge pas mais qui a quand même sa manière de réfléchir et qui raconte la journée qu'il a vécue, le jour où il a découvert que le coronavirus, Covid-19 existait. Tout de suite un petit extrait de Corona. Ce matin-là, je me lève la cuillère dans mon café sucré. Je me demande ce qui se passe dans les médias. On me parle d'un virus, well, qu'on ne connaît pas. Pire que la vache folle dans le purina. Pire que le fureur qu'on nous vendait toutefois. Je me dis, mais c'est quoi cette espèce-là ? De toute façon, il faut que je bouge et je m'inquiète pas. Soudain, quelqu'un frappe à ma porte me disant que peu à peu la mort l'emporte. Cette fois, c'est pas le sida. Non, non, il paraît qu'il avait des potes. Je pense que le message qu'on a à faire passer, c'est simplement qu'aujourd'hui, on est dans une société qui fait qu'avec cette crise-là, on est censé se replier sur soi-même. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre le contre-pied. C'est-à-dire que pour prendre le contre-pied, il faut mettre en avant la joie, la bonne humeur, l'amour, les choses positives. Parce que c'est pas en psychotant toute la journée qu'on va trouver des solutions, sachant que même les plus grands scientifiques et les plus grands virologues se pètent la tête dessus. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire avant tout, c'est lâcher prise et arriver à se recentrer sur ce qu'on veut et aller au bout de ses idées. C'est ça le message du moment, je pense.